Mon nom est Cyril Choquet et je suis sur une île perdue au large de l'Amérique centrale, en pleine océan pacifique, à la recherche d'un Dienton, une sorte de snapper surpuissant avec des dents énormes et qui peuvent devenir de vrais monstres. Mais cet endroit est presque impossible à pêcher. Et le pire, c'est que mon équipe et moi, on est coincés ici, sans nourriture et pour des jours. On va devoir survivre ici, dans cet environnement hostile. Et se débrouiller pour trouver de l'eau douce et de la nourriture. Et même si j'arrive à trouver de quoi survivre, et que je parviens à localiser le monstre, il va encore falloir que j'arrive à le sortir. La côte de ce côté de l'île est hyper escarpée. Et à mon avis, c'est plus profond directement au bord. Et donc, il y a peut-être des gros prédateurs qui chassent pas loin. Regardez ce spot magnifique. Regardez ça. Regardez la taille des rochers gigantesques. Et ça continue sous la surface. J'en vois, regardez, on en voit juste un là-bas. Un énorme sous la surface. Celui qui sort un petit peu de l'eau là, ça veut dire que c'est criblé de gros rochers sous la surface là-bas. Ça crée des énormes espaces, des énormes trous entre les rochers d'où peuvent sortir un monstre. Il faut quand même faire super gaffe dans des endroits comme ça. Il faut s'assurer d'avoir une bonne position sur les rochers parce que je peux vous dire que ces poissons sont tellement violents que quand ils attaquent le leur, en plus, j'ai du frein de quand même très serré, ils peuvent littéralement m'arracher des rochers et tomber là-dedans. C'est un truc à se péter une jambe. Et en plus, après, je me fais broyer par ça, les vagues. C'est pas très cool comme scénario. Donc, c'est pour ça que je fais gaffe. J'ai les pieds bien fermes, de bien venir au sol au moment de l'attaque. C'est un troublant... Gros poissons, ça. Énorme attaque de surface. Il sort les rochers. Allez, je l'ai sorti des rochers, là, ça y est. Oui, il est là. Il est là. Il est là, il est sable. Regardez, regardez ça. Regardez-moi la taille de ce Gienton. Hallucinant. En espagnol, Gienton, ça veut dire grosse dente. Et je pense que c'est assez clair. Pourquoi ? Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Il est super bon. Et le spot, ici, c'est un peu violent. Merci. C'est parti. Merci. 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 Merci.